Et comme chaque samedi matin, c'est Sylvie Lecalves du magazine Village qui nous a rejoint. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Nous partons en Bretagne ce matin, en Bretagne, pour nous parler d'une boîte à dons, de plusieurs même boîtes à dons. Alors c'est quoi une boîte à dons tout d'abord ? Et on va à l'enmeur dans le Finistère. Oui, effectivement, une boîte à dons, ça paraît un peu curieux comme ça, c'est une construction, une boîte en bois avec des étagères. Jusque-là, je suis. On commence à voir un petit peu des boîtes à livres, comme ça on vient, on a lu un livre, on ne s'en sert plus pour le poser dans une boîte. Ça a commencé d'ailleurs un peu comme ça souvent. Et maintenant, il y a carrément des boîtes à dons. Alors là, on est dans le pays de Morlaix, effectivement, dans le Finistère. Et le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, Lulamir, a décidé pendant une semaine d'installer cinq boîtes à dons, c'est-à-dire des lieux où chacun peut venir déposer des affaires et puis d'autres en reprendre à titre gratuit. Passe à la boîte, voici quelque chose qui lui convient et on prend des choses. C'est aussi simple que cela. Voilà, on avait parlé il y a deux semaines de la gratiféria qui était une sorte de foire du don, mais on est un peu dans le même esprit. Tout est gratuit dans le village. Non, pas tout, mais on aime bien ce genre d'expériences qui sont très porteuses de liens entre les gens en plus. Et donc, ce qui a été fait pour durer une semaine perdure, puisque sur les cinq boîtes à dons, il y en a deux qui sont encore en permanence ouvertes et qui marchent très très bien. Alors, il y a quelques conditions de réussite. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi les clés de la réussite d'une boîte à dons ? Il faut que ce soit un lieu quand même bien visible, assez passant, accessible 24 heures sur 24, parce qu'il y a des gens qui passent ce soir, d'autres le matin. C'est bien d'avoir l'accord de la commune quand même. Et puis, il faut avoir un ou deux bénévoles qui passent, mais c'est cinq minutes, une fois, tous les deux, trois jours, relever ce qui vraiment n'est pas pris. C'est-à-dire ce qui est un peu trop abîmé ou ce qui ne convient pas et qui reste dans la boîte et qui, du coup, fait que ça perd un peu de son attrait. Et qui garde aussi la boîte entretenue, des cintres pour poser les vêtements, des choses comme ça. Mais en gros, c'est tout. Et on voit qu'effectivement, ces deux boîtes sont effectivement très utilisées. Il n'y a pas de dégradation jusqu'à présent ? Ah non, pas du tout de dégradation. Et puis, par contre, c'est très porteur de lien entre les gens, parce qu'on voit même des gens qui se parlent parce qu'ils ont récupéré un objet qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et les gens n'hésitent pas dans la rue à se dire « Ah, mais ça, c'est moi qui l'ai mis dans la boîte à dons ». Et donc, ça crée même des liens entre les gens. Effectivement, c'est d'une simplicité qui peut surprendre. C'est très facile à faire et c'est fréquenté par tout type de public. Bien sûr, des gens qui ont peu de moyens, mais aussi des gens qui en ont davantage. Donc, effectivement, c'est un vrai lieu de rencontre entre des gens de catégories très différentes. Et on peut imaginer que ça se développe partout. 36 000 boîtes à dons dans les 36 000 communes de France ? Ah bah oui, pourquoi pas ? Tout le permettrait. Merci Sylvie Lecalvez. La boîte à dons, les boîtes à dons. Un article à retrouver dans le numéro 124 du magazine Village. À la semaine prochaine, Sylvie. À la semaine prochaine, Francis. , à la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021